... Cher Jean-François, chers amis, mesdames et messieurs les parlementaires, monsieur le président Christian Jacob, monsieur le président du Conseil régional, monsieur le président du Conseil général, mesdames et messieurs et mes chers compatriotes. Comme l'a dit Jean-François, c'est avec une très grande émotion que j'inaugure aujourd'hui le musée de la Grande Guerre du Pays de Meaux. Oui, de l'émotion, car personne ne peut approcher un lieu de mémoire consacré à la Grande Guerre sans être immédiatement étreint par l'ampleur du sacrifice consenti par tout un peuple, consenti par toute une génération. Une génération entière, fauchée comme le blé en herbe. Une saignée terrible dont, en vérité, la France aurait pu ne jamais se relever. Des hommes dans la fleur de l'âge, dont des millions de femmes, mères, fiancées, filles, épouses, porteront le deuil toute la vie. Les années 20, contrairement à ce que l'on dit, ne sont pas les années folles. Ce sont des années de deuil où des silhouettes vêtues de noir rappellent alors aux passants, à chaque coin de rue, à chaque croisée de chemin, au pied de chaque calvaire, l'ampleur, aujourd'hui proprement inconcevable, du sacrifice. Oui, la Grande Guerre a été l'événement fondateur du XXe siècle. Elle a fait disparaître un monde ancien. Elle a accouché d'un monde radicalement nouveau, un monde si plein de bruit et de fureur. La guerre, Jean-François, s'est jouée en grande partie à quelques kilomètres du Pays de Maud. Sur la Marne, entre le 5 et le 13 septembre 1914, certes quatre ans de conflits acharnés allaient suivre, avant le dénouement final, mais pour la France, la Grande Guerre aurait pu se transformer en une défaite cinglante si les troupes franco-britanniques, au cours de cette première bataille décisive, n'avaient pas mis en échec le plan qui prévoyait une invasion éclair de la France pour permettre à l'Allemagne de reporter ensuite ses efforts vers la Russie. Ici, dans la plaine de la Marne, la France a accusé le coup, la France a vacillé, mais la France a tenu. La France a tenu comme la France a toujours tenu chaque fois que la grande déferlante de l'histoire a failli l'emporter. La France a tenu car en ce mois de septembre 1914, des dizaines de milliers d'hommes, de soldats, sont montés au front comme on monte au sacrifice. Ils portaient comme à la parade ce fameux pantalon garance qui fit d'eux une cible facile pour les fusils allemands au milieu des champs. Il faut bien mesurer, malgré le siècle qui nous sépare des héros de la Marne, la nouveauté absolument radicale de cet affrontement. Jamais, dans l'histoire de l'humanité, autant d'hommes ne s'étaient combattus avec autant de moyens matériels. La première bataille de la Marne, celle de 1914, annonce déjà la guerre totale, la guerre industrielle, et la seconde bataille de la Marne, quatre ans plus tard, de la guerre où l'homme n'a plus le sentiment d'être confronté à d'autres individus, mais à un chaos, un chaos de fer et un chaos de feu. Entre les deux batailles de la Marne, la guerre s'enterrera et le corps à corps sauvage, dans une violence quasiment archaïque, reprendra le dessus. Les hommes devront vider chaque tranchée gagnée par l'ennemi à la baïonnette ou au couteau de combat, c'est merveilleusement montré dans le musée. Et n'est-il pas frappant d'ailleurs que soient tombés tout près d'ici, à la veille et au lendemain de la première bataille de la Marne, deux écrivains qui auraient dû enchanter le XXe siècle, le lieutenant Charles Péguy et le lieutenant Alain Fournier. Tous les deux sont morts en croyant défendre la civilisation contre la barbarie. Ils inauguraient en fait un siècle qui serait marqué presque de bout en bout par la sauvagerie des génocides. Ce musée, bâti aux portes du champ de bataille, est donc là pour nous rappeler que c'est un drame immense qui s'est déroulé ici, voici près d'un siècle. Pour ne pas oublier cette tragédie, pour la donner à comprendre aux Français et à nos visiteurs étrangers, ce sont des dizaines de milliers d'objets qui seront conservés et exposés au musée de la Grande Guerre du Pays de Meaux. Il existe bien sûr d'autres musées consacrés à ce conflit titanesque, mais celui-ci a un sens particulier car, comme l'a dit Jean-François Copé, il est l'émanation d'une vie, on peut même dire de toute une vie, la vie qu'un homme a voulu consacrer aux souvenirs de ces centaines de milliers de Français qui avaient consenti le sacrifice ultime. C'est votre oeuvre et votre vie, cher Jean-Pierre Vernet, c'est cette oeuvre et cette vie que je veux saluer car par votre travail de recherche minutieux et acharné mené durant plus de 40 ans, vous avez réuni de votre propre initiative bien avant de trouver l'appui des pouvoirs publics une collection extraordinaire, un fonds unique en Europe et peut-être un fonds unique au monde. Vous dites vous-même avoir autant de respect pour un bâton de maréchal que pour un paquet de cigarettes ? Eh bien, les pièces présentées au public reflètent ce souci. Dans cette salle, dans ces salles, c'est toute une réalité, toute une vérité qui viennent à notre rencontre et moi, je veux saluer votre grande humanité parce que derrière le collectionneur et l'historien, il y a l'être profondément humain. tous ces objets du plus prestigieux au plus modeste ont vécu, ils ont été maniés par des hommes et des femmes pour lesquels cette guerre fut une réalité. En accordant au musée qui accueillera cette collection le label de musée de France, cher Frédéric Mitterrand, cher Marc Lafineur, l'État reconnaît soudainnellement la valeur scientifique et historique de votre travail. Alors, à cette collection du commun, il fallait un écrin exceptionnel. Je l'ai vu, l'écran, en arrivant en voiture. J'étais impressionné. Je veux saluer le travail de Christophe Lab, l'architecte. Cette réalisation fait honneur à la tradition d'innovation et de créativité de l'architecture française. Je veux saluer également la persévérance et l'audace de celui qui a décidé en 2005 de mettre un terme à l'itinérance de la collection de Jean-Pierre Vernet, cher Jean-François Copé. A toi. Car cette itinérance était inacceptable. Comment pouvait-on laisser loin du public un fond de cette qualité ? Merci donc, cher Jean-François Copé, d'avoir permis à ce fond d'être enfin présenté au public dans les conditions qu'il mérite, d'avoir fait en sorte qu'il puisse demeurer en France à un moment où plusieurs propositions venues de l'étranger faisaient planer la menace de voir la collection de Jean-Pierre Vernet quitter le pays. Comment aurions-nous pu laisser partir à l'étranger ces témoignages ? Et un pays qui n'attache pas d'importance à son histoire, c'est un pays qui n'a pas d'avenir, un pays qui n'a pas de mémoire, c'est un pays qui ne construira pas son avenir. Et je veux te remercier, Jean-François, pour ce travail exceptionnel. Enfin, vous me permettrez de dire un mot à Marc Ferraud et au Conseil scientifique du musée, c'est grâce à votre pilotage avisé et collectif que le musée pourra atteindre pleinement son ambition culturelle et pédagogique, expliquer la grande guerre dans toute sa complexité et dans toutes ses dimensions. Vous avez pris le parti de mettre en valeur le rôle de l'arrière-front dans l'organisation de la France en guerre. Cette guerre fut une guerre totale, mais pas uniquement sur le plan militaire. Elle conditionna en fait toute la société. L'esprit de sacrifice qui animait les soldats habita toute la France et c'est cet esprit de sacrifice qui a permis d'emporter la décision. Mesdames et messieurs, l'inauguration à laquelle vous êtes aujourd'hui conviés prend également place dans la perspective d'un événement majeur pour notre pays, la célébration à compter de la fin 2013 du centenaire de la Grande Guerre. Elle en marque d'une certaine façon le lancement. Je souhaite que ce centenaire constitue un grand rendez-vous commun à tous les Français, qu'il soit un moment de recueillement et de réflexion sur notre passé, un moment de foi dans la grandeur de notre destinée collective. Je voudrais d'ailleurs qu'on dise moins que l'on commémore et plus que l'on communie au sens du partage des valeurs qui sont commémorées. Un événement culturel, un événement scientifique majeur, ce centenaire devra être exemplaire. Nous le devons à tous ces morts qui reposent dans cette terre et qui sont tombés pour que la France reste debout. Je souhaite que cette échéance puisse être anticipée et préparée et j'ai demandé au Premier ministre de mettre en place avant la fin de cette année une mission de préfiguration du centenaire de la Grande Guerre. Cette mission aura pour objectif de concevoir le programme commémoratif du centenaire et d'accomplira cette tâche en liaison étroite avec les collectivités territoriales, nos partenaires étrangers, les ministres concernés. Le musée de la Grande Guerre du Pays de Meaux aura un rôle imminent dans les commémorations de ce centenaire. Cette initiative participe à la fois au devoir de mémoire et au renforcement du lien absolument essentiel entre l'armée française et la nation française tout entière. Nous avons commémoré ce matin autour de la tombe du soldat inconnu la filiation immatérielle qui s'établit entre les générations du feu parce que cette filiation ne doit pas s'éteindre. il m'est paru indispensable de rénover la cérémonie du 11 novembre. J'ai donc décidé qu'elle serait désormais l'occasion pour la nation de rendre hommage aux morts de tous nos conflits, ceux du XXe siècle aussi bien que ceux des combats présents. Il nous faut nous souvenir de l'ensemble des batailles menées par notre pays sur tous les théâtres d'opérations au nom de la République, au nom du droit, au nom des valeurs universelles de l'humanité. Parce que pour reprendre la phrase de Georges Clemenceau le 11 novembre 1918 la France hier soldat de Dieu la France aujourd'hui soldat de l'humanité la France sera toujours le soldat de l'idéal. Il n'y a pas un mot à retirer à ce que disait en 1918 à propos de la France Clemenceau. Et bien plus que jamais nos soldats sont et demeurent les défenseurs de ces valeurs intemporelles et ce musée est là pour le rappeler au monde. Je sais que derrière le corps de chaque soldat français qui tombe aujourd'hui au champ d'honneur pour que nos principes les plus sacrés restent vivants se lève l'ombre gigantesque de cette armée des morts qui ont sauvé la France. il y a une filiation entre les morts d'aujourd'hui nos morts et ceux d'hier ce sont les mêmes jeunes animés du même idéal accomplissant le même devoir et méritant le même respect. Et le jour où ce respect n'existe plus il n'y aura plus de France. Le jour où cette mémoire ne sera plus honorée il n'y aura plus de France. Et le jour où on ne connaîtra plus la signification de ses valeurs de courage d'engagement d'honneur de dignité d'amour de la patrie il n'y aura plus de France. Et moi je souhaite que la France continue longtemps. Vive la République et vive la France. Je vous remercie.